... Alors tout le monde parle évidemment de cette crise, on vient d'en parler avec Virginia Adji des conséquences que ça a. Justement, quelles conséquences ça a sur cette trajectoire que vous avez initiée, lancée, dont on voit les résultats ? En fait, je pense qu'elle confirme qu'il faut accélérer le pas et suivre cette trajectoire. C'est vrai que lorsqu'on s'est engagé à Paris sur cette transition écologique, énergétique, on a regardé les points sur lesquels il fallait vraiment transformer la ville rapidement. Je pense notamment aux questions de mobilité, le fait de faire une plus grande place aux mobilités dites actives, la marche à pied, le vélo. Voilà, tout cela a été pour nous un engagement sur une mandature. Ça n'a pas été facile puisqu'il y a beaucoup de conservatisme. Mais là, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se dit que vous aviez un temps d'avance. Alors, en fait, je pense que cette crise, elle a montré la crise la plus récente, celle du coronavirus, a montré qu'en fait, il faut un autre modèle. Il faut d'autres solutions et que tout ce que l'on met autour de l'écologie, du social, du mieux vivre, du mieux vivre ensemble, tout ce qui tourne autour de l'amélioration de la qualité de vie passe par la transformation très importante, radicale, c'est vrai, de notre modèle économique, de nos modèles de déplacement, de nos modèles de consommation, de production. Et que finalement, ce qu'a révélé la crise sanitaire, c'est que dans les temps qui viennent et dans les temps futurs, il nous faut avoir des sociétés et des collectifs résilients. C'est vrai que nous, on a beaucoup travaillé, Virginie Aradji vient d'en parler aussi, on a beaucoup travaillé autour de ces concepts qu'on a essayé de traduire de façon très concrète. Il faut que nos sociétés humaines, nos collectifs humains, nos villes soient capables de pouvoir rebondir, surmonter les crises, les anticiper le plus possible. Mais comment on anticipe en ayant une population d'abord informée, une population engagée ? Et impliquée, c'est ce que vous faites au quotidien, en les impliquant. Et en les impliquant beaucoup. Et je pense que la grande leçon que l'on peut tirer de cette crise qui n'est pas terminée sur le coronavirus, c'est qu'il ne faut pas laisser justement tous ces objectifs de transition écologique de côté. Ils se conjuguent totalement et ils nous permettront d'être encore plus résilients, y compris face à des risques sanitaires. Vous savez, on avait beaucoup travaillé la résilience de la ville. On avait travaillé sur tous les scénarii. Et nous, ville de Paris, on y était rentré à partir de la question du risque terroriste, puisqu'en 2015, nous avons, et le procès de Charlie, des assassins de Charlie est en cours, nous avions beaucoup travaillé sur comment on se relève d'une situation qui, déjà à l'époque, avait mis notre ville vraiment dans une situation économique dramatique, puisqu'il y avait un effondrement du tourisme, de l'activité, et puis une situation très, très dure pour les habitants. Si je vous suis bien, c'est qu'il ne faut pas parler d'un avant et d'un après, mais d'une ville plus souple, plus plastique, pour être plus résiliente, en fait, à tous les sens du terme. Absolument. Et ça passe d'abord par les citoyens, ça passe par le cap qu'on se donne. Le cap, il est résolument transition écologique, mais il est aussi résolument social. Ça ne peut pas se faire avec ceux qui ont le plus de moyens, d'informations. Il faut vraiment entraîner la population tout entière. Là aussi, un exemple tiré de la crise du coronavirus, on a vu ce qu'on a appelé les premiers de lignée, les premières lignes. De cordée versus les premiers de corvée, entre guillemets. En fait, on a bien vu que celles et ceux qui étaient absolument indispensables au fonctionnement d'une ville, même quand elle est, ou d'une économie, même quand cette économie ou cette ville est à l'arrêt parce qu'il y a un confinement. Eh bien, ceux dont on a besoin absolument, c'est ceux qui s'occupent de notre santé, ceux qui s'occupent des plus fragiles, à la fois d'ailleurs des salariés, du public, du privé, mais aussi des bénévoles, des associations. Les invisibles devenus visibles, quelque part. Et ceux qui s'occupent aussi de notre alimentation, les caissières de supermarchés, les employés des services marchands. Et toutes ces personnes-là, par définition, sont celles que des villes très puissantes qui ont un marché immobilier extrêmement dynamique et spéculatif chassent. Et on voit bien que pour qu'on puisse tenir, y compris dans des crises futures, parce qu'il y en aura d'autres, des crises, doivent être dans la ville. Ils ne peuvent pas être renvoyés à des heures de transport, à des difficultés d'acheminement. On a vu tout cela. Donc on voit bien qu'on doit constituer nos collectifs humains, nos villes, nos communautés humaines, de façon beaucoup plus cohérente, en cohésion, et en intégrant cette mixité des usages et des fonctions. Donc ça aussi, ce sont des enseignements qui renvoient à la façon dont on gère nos villes, dont on les aménage. La question de l'urbanisme est évidemment cruciale, parce que l'urbanisme, c'est quand même aussi penser les transformations. Je vous rejoins, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est ce qui vous anime au quotidien. L'idée d'avoir une vision d'une ville plus inclusive. Alors là, on a une crise sanitaire qui devient économique, qui est aussi sociale. Moi, je voudrais qu'on revienne sur tout ce que vous avez fait, sur cette transformation que vous avez menée. L'espace public, le tissu urbain qui a été remodelé, ça aussi, ça s'est fait à marche forcée, mais parce qu'il le fallait, et on voit que ça paye. Bien sûr, d'abord, il fallait le faire. Vous imaginez, on peut prendre le sujet aussi à l'envers. Si on n'avait pas fait tout ça, ces six dernières années, on serait dans un retard considérable. On ne serait pas qualifiés, justement, pour permettre aux citadins, aux habitants de notre ville de vivre dans des conditions qui soient des conditions acceptables, agréables, dans lesquelles il n'est pas à subir les niveaux de pollution qu'on a eus à subir par le passé. Donc, on peut voir aussi des choses. Si on n'avait pas fait tout ça, imaginez ce qu'on dirait de Paris. Donc, à un moment donné, bien sûr que c'est difficile, et j'en parlais avec Grégory Doucet, le maire de Lyon, que je veux saluer, bien sûr que c'est très difficile et qu'il y a beaucoup de conservatisme, qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que rien ne change, parce qu'en fait, eux s'en sortent très bien et s'en sortiront toujours très bien. Mais la grande majorité a un intérêt à ce que ça change et à ce qu'on intègre, justement, ces questions, à la fois écologiques, mais aussi ces questions de pouvoir d'achat, d'inclusion. Et du coup... De vivre ensemble. Et de vivre ensemble. Je pense d'ailleurs, pour nous, les Français, la question de la République et de notre rapport à la République, elle se joue aussi dans ces transformations qu'on est en train d'opérer à l'échelle de nos villes. Et peut-être, au-delà des transformations visibles, ce qu'on a vécu avec toute mon équipe, Emmanuel Grégoire, mon premier adjoint, et aussi dans la salle, nous avons pris aussi deux décisions qui sont plutôt des décisions de gouvernance que nous allons nous appliquer au vu des changements du mandat précédent, mais aussi de la crise du coronavirus. Premier engagement, c'est de déconcentrer, de déconcentrer de façon très, très importante vers l'échelle des arrondissements, les pouvoirs, justement, au plus près du terrain, au plus près des citoyens, pour que ce soit beaucoup plus lisible de la part de nos concitoyens. Et dans cette déconcentration, il y a aussi un élément que nous avons ajouté. Il faut de la vision, il faut du long terme, il faut évidemment, quand on est une grande ville comme Rome, Paris, ou Lyon, d'autres grandes capitales internationales ou européennes, être évidemment en phase et en lien avec les mouvements du monde, mais il faut aussi revenir à l'échelle beaucoup plus micro-locale. Et grâce aux travaux de Carlos Moreno, nous avons, nous, avancé cette idée qu'il faut aussi aller vers la ville du quart d'heure, cette ville dans laquelle chacun se reconnaît parce qu'à un quart d'heure de chez soi, on doit pouvoir y trouver les services essentiels. Et dans les services essentiels, ça va du travail, du commerce, de la crèche, des services publics, intéressant, ça veut dire qu'on doit avoir dans une proximité temporelle, comme vous l'avez dit, donc ça veut dire fluidifier les modes de transport pour rendre accessibles tous ces services. Et on a bien noté le mode de gouvernance que vous mettez en place. On n'est plus dans du pyramidal où tout descendait du haut. C'est une révolution que connaissent aussi les entreprises. Il y a un deuxième sujet important que je voulais aborder avec vous, Anne Hidalgo, et qui concerne tous les professionnels qui sont réunis ici ou qui nous suivent online. Alors, au-delà de l'espace public, votre avis, quel levier pour faire muter le bâti et puis quel rôle pour les acteurs de l'immobilier, de la promotion qui est... Allez, on va le dire, on a besoin d'être un peu rassuré aussi. D'abord, il faut accepter qu'on va tous changer. Et d'ailleurs, certains ont déjà commencé à changer. J'en veux pour preuve, les six dernières années en tant que maire et avec à nos côtés, à l'époque, comme élu, Jean-Louis Missica, on a entrepris des grands bouleversements, notamment avec Réinventer Paris, qui nous a permis de partir d'une autre démarche que celle qu'on connaissait avec nos outils, que sont les AC, etc. mais de partir d'une autre démarche, c'est-à-dire de projet sur un territoire, à l'échelle même d'un bâtiment, à transformer, et de faire travailler dans un appel à projet, dans un appel à concours, à idées, de faire travailler ensemble les professionnels, ceux de la promotion immobilière, les acteurs économiques, ceux du logement aussi, de la question du logement social, mais aussi du logement privé, et les associations et les riverains d'un quartier pour travailler ensemble et élaborer ensemble des propositions. Et je crois que quand même... Donc la concertation et co-construction, comme on dit, c'est le cas de le dire. Co-construction. Et sur tous nos projets, parce qu'il y a des très, très beaux projets, certains d'ailleurs ont déjà été inaugurés, je pense notamment à la ferme du Rail dans le 19e arrondissement, où on a de la construction en bois, on a du jardin partagé, on a de l'économie sociale et solidaire, et on a du logement, et pour faire vivre le modèle aussi sur le plan économique, aussi évidemment de l'activité privée. Et en fait, ce que m'ont dit beaucoup de promoteurs, d'acteurs de l'immobilier sur ces démarches que nous avons engagées ces six dernières années, c'est qu'en fait, on a tous progressé. Si nous, pouvoir public, on n'avait pas dit on change de méthode et on va essayer ensemble de montrer qu'on y gagne tous, il n'aurait pas été incité à le faire. Il y a un signal que vous avez lancé, une sorte de cercle vertueux qui s'est créé. Alors on va continuer évidemment ce signal-là, parce que cette méthode, je crois, est la bonne. En tous les cas, elle a permis, et y compris, je vois, dans le secteur de la construction, de pousser la question des matériaux biosourcés, du bois, de la réutilisation, de la gestion des chantiers aussi, qui a progressé de ce point de vue. On fait beaucoup de choses en préfabrication à l'extérieur. Et donc, tout ça a bien progressé. Et là, on va y ajouter un outil fondamental, qui est le plan local d'urbanisme, puisque à Paris, nous allons engager, ça, ça va être une des missions d'Emmanuel Grégoire, d'engager effectivement cette révision du PLU. Et on souhaite que ce soit le premier PLU bioclimatique, c'est-à-dire qu'on intègre vraiment la question aussi de l'adaptation de la ville au changement climatique. Ça veut dire des surfaces qui doivent être des surfaces de pleine terre, des surfaces plantées, qu'on l'intègre véritablement à l'outil que constitue le PLU, qui est un outil essentiel, évidemment, pour pouvoir avancer. Intéressant, c'est-à-dire qu'on le fait maintenant a priori et non pas a posteriori. C'est une sorte de prérequis qu'on intègre dès le départ. Un prérequis et dans lequel, parce qu'évidemment, le PLU, sa révision va donner lieu à une grande concertation. On va mettre en place une conférence citoyenne. On va, lors du prochain Conseil de Paris, évoquer tous ces sujets avec l'ensemble du Conseil municipal. Et évidemment, moi, je souhaite qu'avec les professionnels, on soit dans cette démarche d'entraînement mutuel. On est dans un monde où il faut évidemment accepter un certain nombre d'éléments du modèle économique. Mais ce que l'on sait, c'est qu'on ne pourra pas, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Virginia tout à l'heure, ce n'est pas juste un redémarrage pour faire la même chose qu'avant. Non, non, c'est un redémarrage qui doit nous permettre, dans cette accélération du redémarrage, de changer aussi de modèle et de questionner notre modèle économique. À quoi ça sert ? Ce que l'on fait doit servir d'abord les humains que nous sommes et il faut savoir réinterroger sans tabou, sans se faire d'ailleurs cataloguer de tel ou tel nom d'oiseau. mais il faut savoir réinterroger aussi à quoi et à qui doit servir le progrès. Ça, c'est aux sociétés humaines, c'est aux collectifs, c'est aux champs politiques, au sens noble du terme, de s'en saisir, non pas pour avoir peur du progrès ou de l'avenir, mais pour en être le plus maître possible et pour le plus grand nombre possible. On sait très bien que ça ne pourra pas fonctionner, la planète telle qu'elle est partie, ça ne pourra pas fonctionner. si une infime minorité sur cette planète décide pour tout le reste et sont les seules qui ont intérêt à ce que rien ne change. Alors, on le voit avec vous, Anne Hidalgo, il y a toujours cette idée que vous promouvez avec beaucoup de conviction, de participation citoyenne, d'inclusion, de co-construction. Si on entre un peu plus dans le vif du sujet pour nos amis professionnels qui nous regardent et qui nous suivent, mutation du bâti, on voit aussi, c'était une tendance qui commençait à émerger, ça s'est accéléré, mixité des usages, mutabilité aussi de plus en plus. Je rejoins ce que vous disiez sur les fameuses 15 minutes. Si on veut rester dans le champ des 15 minutes, il faut que le travail ne soit pas très loin ou qu'on puisse travailler de chez soi. Beaucoup de sujets là. Oui, et c'est vrai que sur cette mutation-là, il faut aussi qu'on l'appréhende ensemble. Par exemple, c'est vrai que dans le PLU qu'on avait voté en 2006, qui a été un outil très utile, où on avait mis la part de logement qu'on souhaitait, où on avait réutilibré, parce qu'effectivement, pour éviter tous ces déplacements pendulaires d'Est en Ouest, on avait travaillé déjà un PLU qui a été très efficace de ce point de vue. Mais aujourd'hui, et notamment avec la crise économique sans précédent, qui s'annonce à cause de ce coronavirus, il nous faut réinterroger aussi la place du bâti. Dans la mandature précédente, on a transformé ensemble, avec les professionnels d'ailleurs, sans eux, on n'aurait pas pu le faire, mais 350 000 m2 de bureaux qui ont été transformés en logements. Là, je crois qu'il va falloir aussi reprendre ce sujet-là. J'ai eu l'occasion, avec un outil qu'on a qui s'appelle la PUR, l'atelier parisien d'urbanisme, mais aussi en lien avec le préfet de région Île-de-France, j'ai souhaité qu'on puisse aller plus loin et identifier quand même un certain nombre d'immeubles qui vont pouvoir muter de l'emploi, de l'activité économique vers le logement. Je pense qu'il faut aussi, dans cette idée de reconstruire la ville sur la ville, qu'il faut qu'on se fasse ce travail-là ensemble, qu'on voit aussi pour les professionnels quelles sont les incitations possibles à aller vers ces schémas. Mais je crois que le moment est venu. En tous les cas, une crise, on peut évidemment la subir et se dire que le retour à la situation antérieure sera difficile et rechercher cela, mais en subissant la situation. Ou au contraire, on peut se dire que c'est vrai qu'on s'en serait bien passé. Il y a eu beaucoup de morts, il y a encore des morts, il y a encore des gens malades, il y a eu une tension très forte sur les hôpitaux, mais on peut aussi utiliser cette situation pour essayer d'accélérer et d'aller vers un monde plus équilibré et moins inégalitaire. Et je pense qu'y compris du côté des entreprises et de leur modèle économique, et notamment dans le secteur de l'immobilier, il y a matière à avancer ensemble. Justement, par rapport à ce sujet-là, on a vu que pendant cette crise, le rapport à la ville, le rapport à notre logement, ça rejoint ce que vous disiez, a souligné des inégalités qui étaient accrues. Alors, il y a un sondage qui est tombé, je ne sais plus exactement le chiffre, mais c'était presque la majorité des Français. On leur disait, mais quel est votre logement idéal ? Et on voyait qu'apparaissaient des choses qui étaient inattendues, mais ça corrobore ce que vous dites et ce que vous avez mis en place. Je veux un espace plus aéré, parce que je vais faire du télétravail, peut-être une terrasse si c'est possible ou des espaces verts autour de moi. Ça va dans ce sens-là ? Bien sûr que ça va dans ce sens-là parce qu'on voit bien, en plus, Paris est une ville très, très dense. C'est la ville la plus dense d'Europe. Plus de 20 000 habitants au kilomètre carré. C'est beaucoup plus que Rome. Oui, c'est beaucoup plus parce que Rome est très grand. Virginie Aradji a la chance d'avoir quand même un espace très, très large autour d'elle. Donc, on est une ville très dense, une ville dans laquelle on a reconquis des espaces pour les espaces verts, pour d'autres usages que la voiture. Et d'ailleurs, c'est sur la voiture qu'on pouvait reconquérir ces espaces, pas sur autre chose. Donc, ce que l'on a fait. Mais pour autant, il y a encore beaucoup à faire. Le logement est plutôt petit. Les gens, je pense notamment aux classes moyennes à Paris, font souvent le choix de rester dans Paris au détriment de la taille du logement. Et en général, ils nous disent, c'est parce qu'à Paris, il y a aussi cet environnement éducatif, culturel, économique, qui nous permet de nous projeter avec nos enfants. Et donc, on accepte la contrainte du logement. Mais quand même, quand on se retrouve dans le confinement à être obligé de vivre dans des appartements et de cohabiter, ça devient très dur. Donc, bien sûr que du coup, l'espace public, qui est un peu le prolongement commun, un commun à plein de gens d'un même quartier, devient un enjeu vital. et c'est autour de ça qu'on travaille. Par exemple, dans cette ville du quart d'heure sur laquelle on est en train de travailler, pour nous, en fait, l'idée, c'est que dans tous les quartiers de Paris, mais c'est vrai ailleurs qu'à Paris, la vie s'organise beaucoup autour des écoles et du rythme de l'école. Même pour les gens qui n'ont pas d'enfants, leur quartier est rythmé par la vie des écoles. Et donc, on s'est dit, l'école doit être la capitale du quartier. Et ces écoles doivent pouvoir être plus ouvertes, doivent être des lieux... qui doivent rayonner, accueillir, et y compris être là pour accueillir des gens. Par exemple, au moment des canicules, faire en sorte que les cours des écoles d'abord soient végétalisés. Donc, on a ce projet qu'on a déjà mis en oeuvre et qu'on est en train de développer. On le voit dans certaines écoles, c'est déjà fait. Voilà, les cours Oasis qu'on est en train de travailler. C'était dans notre stratégie de résilience. Et que l'école joue le rôle d'une force centripète, elle attire vers elle et elle... Voilà, et elle permet aussi d'accueillir, elle pourra accueillir les week-ends, le soir en dehors, évidemment, des horaires de l'école. accueillir, par exemple, dans les cours Oasis, les gens qui auront besoin de fraîcheur ou tout simplement d'avoir un peu d'espace pour que les gamins jouent le week-end. Et si on ne peut pas se déplacer jusqu'au parc d'à côté, que l'école soit aussi le lieu de destination, de promenade, de rencontre dans le quartier. Donc, on voit bien qu'on est dans des mutations extrêmement intéressantes. En plus, c'est stimulant, c'est enthousiasmant, c'est vertigineux et ça peut être très anxiogène. Mais en même temps, si on s'y engage avec les professionnels, avec les citoyens, avec les associations et évidemment avec les élus, on peut arriver vraiment à proposer des solutions concrètes qui sont une façon de dire que la vision sur la transition écologique et sur la solidarité ne sont pas des mythes. Ce ne sont pas des choses inatteignables. Ce sont des choses qu'on peut vraiment construire de façon très concrète et beaucoup plus rapide qu'on ne l'imagine. Et je pense qu'on y gagne tous. Mixité sociale, c'est un point qui est important pour vous et qui vous tient à cœur. Ça participe de ce que vous nous expliquez. Par exemple, à Paris, très clairement, c'est vrai qu'il y a un marché de l'immobilier très spéculatif et du coup, souvent, on m'interroge en me disant mais quand même, qu'avez-vous fait sur le marché de l'immobilier ? En fait, pas grand-chose puisque je n'ai aucun pouvoir sur le marché de l'immobilier si ce n'est obtenir ce que nous avons obtenu, l'encadrement des loyers. Mais en revanche, là où j'ai pu agir avec mes équipes, avec Yann Brossat, c'est notamment sur la production de logements sociaux. Et aujourd'hui, à Paris, nous sommes à 23% de logements sociaux, ce qui est énorme pour une grande capitale qui correspond tout à fait aux objectifs qu'on s'était fixés. On était à 13% en 2001. 10 points de plus. 10 points de plus. Et ça veut dire quoi ? Ce n'est pas juste des chiffres. Ça veut dire qu'il y a environ 600 000 personnes qui peuvent vivre à Paris parce qu'elles ont un logement à loyer abordable. Voilà. Et ces 600 000 personnes qui vivent à Paris, ce sont des familles. Souvent, d'ailleurs, ce sont des classes moyennes ou petites classes moyennes, catégories populaires qui contribuent justement à l'économie de la ville et au service de la ville et qui peuvent vivre dans la ville. Donc, on voit bien que cette question de la mixité, sur laquelle on a été beaucoup critiqués aussi et combattus par le passé, est une question, on peut la prendre par différents aspects, par, je dirais, un point de vue philosophique, politique, par l'altruisme, mais on peut aussi la prendre par le biais d'une approche économique. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, une ville, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit mixte. Diverse. Parce que si la ville n'était qu'un lieu permettant à ceux les plus aisés qui peuvent se payer le logement et des services privés, si la ville, c'était ça, la ville péricliterait. La ville ne serait pas attractive. En fait, une ville est attractive parce qu'elle est diverse et quand elle est diverse. Et c'est là, d'ailleurs, par exemple, une ville comme Paris, si on a un écosystème de l'innovation aussi performant, je pense que c'est d'abord lié à la diversité de cette population et au fait que toute une partie de ces populations créatives ont voulu venir à Paris pour créer leur start-up, mettre en oeuvre leurs idées parce qu'il y avait cette capacité à vivre dans une ville avec des gens très différents, très cosmopolites, de milieux très différents et finalement dans une ville dense qui, de fait, raccourcit un peu les distances et permet de profiter beaucoup plus de tous les aspects de cette ville, notamment culturelle et éducative. Et on va aller plus loin puisqu'il y a ce fameux quart d'heure. Moi, j'aimerais que vous adressiez un message, vous avez commencé à le faire, Anne Hidalgo, à tous les professionnels de notre écosystème. Vous parlez de ville inclusive, vous parlez aussi d'inclusion dans la construction ensemble, dans la co-construction de ce que sera la ville demain dans les langues que vous avez données. Quel message vous auriez envie de leur faire passer ? Qu'ils n'aient pas peur de cette innovation-là, qu'ils n'aient pas peur de remettre en cause leur modèle. C'est vrai que c'est toujours complexe, difficile et que forcément, on se pose des questions sur ce que cela peut produire et c'est légitime, mais qu'il n'ait pas peur parce qu'en fait, tous ceux qui sont venus avec nous, qui nous ont accompagnés dans les démarches très innovantes qu'on a pu avoir ces dernières années sur l'architecture, sur la co-construction, sur les matériaux, tout cela, je crois, aujourd'hui considère qu'en fait, ils ont gagné du temps sur les évolutions qui sont assez inéluctables. Et je veux dire aussi qu'évidemment qu'on a besoin aussi des activités privées, on a besoin de redonner aux politiques et aux collectifs et aux communs le droit, les droits et les pouvoirs qui doivent être les leurs, mais tout cela ne doit pas se vivre comme quelque chose qui serait contre les entreprises. Bien au contraire, je pense qu'on a aussi besoin d'emploi, on va avoir besoin d'accompagner les entreprises dans la crise et les salariés dans la crise qui va être extrêmement violente. Donc, ne pas avoir peur, agir en confiance, être soi-même, mais accepter aussi qu'on ne puisse pas décider de tout et que la démocratie doit toujours avoir le dernier mot. Merci beaucoup, Anne Hidalgo. Je vous demande d'applaudir, Anne Hidalgo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada